J'ai un patient en séance individuelle qui me dit « Je me sens responsable du bonheur des personnes qui m'entourent. Je me suis sentie responsable et j'ai tout fait pour que ma mère soit bien, ma soeur soit bien, ma femme soit bien, les enfants soient bien. » Il se trouve juste que cette personne est épuisée de porter cette responsabilité et toute la charge que ça implique. Et la réponse que je lui ai donnée, c'est que dans cet élan d'amour, dans cette intention très positive, cet élan de se sentir responsable et investi du bonheur de l'autre n'est pas écologique, ni pour la personne en face, ni pour sa personne elle-même. Je suis Armelle Thimine, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement, par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et dans les accompagnements en séance individuelle, mon rôle est donné du sens et de la clarté dans les difficultés que les personnes rencontrent et aussi de leur donner les clés pour initier leur propre changement et déprogrammer ce mécanisme bloquant. Donc si vous avez envie de recevoir des outils et des clés qui vous permettent d'initier votre changement, je vous invite tout tranquillement à vous inscrire à ma chaîne YouTube et aussi mes réseaux sociaux et sentez-vous libre de le faire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quatre points à quel point ce n'est pas écologique du tout, ce n'est pas bon du tout, ni pour vous, ni pour la personne en face, que vous soyez investi justement au bonheur de l'autre. En effet, vous n'êtes pas responsable du bonheur de votre conjointe et vous n'êtes pas responsable du bonheur de votre conjoint, ni du bonheur de votre mère, ni de votre père, ni du bonheur de votre enfant. Alors peut-être que ça va vous choquer, mais vous allez comprendre plus facilement en quoi est-ce que c'est important de sortir de ce jeu-là qui est finalement toxique pour tout le monde. La première chose en fait qui est importante, c'est que quand vous souhaitez aider quelqu'un, dans tous les cas, votre intervention est limitée. C'est la première chose. C'est-à-dire que vous avez beau vous investir à faire quoi que ce soit pour quelqu'un, lui apporter les solutions qui lui sont nécessaires, il y a une limite. La limite, c'est la limite de votre contribution. Vous pouvez juste proposer sur un plateau ce que vous pensez juste pour la personne. Et ça s'arrête là pour vous. L'autre est libre de récupérer ou pas le plateau entier. Donc vous n'êtes pas à partir de là responsable du bonheur de l'autre. Ce que l'autre en fait de ce que vous lui donnez, lui appartient totalement. Donc à partir de là, vous allez pouvoir observer et voir voir si cette personne a vraiment envie de s'en sortir ou pas. Donc vous ne pouvez pas forcer quelqu'un qui n'a pas envie de s'en sortir. Donc ça c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que quand vous décidez de récupérer, c'est comme si vous prenez le poids de la personne qui est en face de vous et vous dites « Ok, je vais porter ce poids parce que je sens qu'elle est fragile, elle n'y arrivera pas. Moi je peux le faire. Moi je vais porter ça à la place de la personne. Je ne veux pas que mon enfant souffre. Je ne veux pas que ma femme souffre. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? C'est-à-dire que vous déchargez la personne d'un poids que vous allez récupérer et que vous allez prendre en charge. Le problème c'est que dès lors que vous faites ce mouvement-là, vous ne permettez pas à cette personne de mesurer le problème qui est là. Vous ne permettez pas à cette personne du coup de trouver les solutions adéquates et les ressources en elles pour pouvoir s'en sortir. Donc d'une certaine façon, quand vous prenez en charge la problématique de l'autre, vous entretenez la problématique en elle-même parce que l'autre n'a aucun moyen, n'a aucune source d'information de ce qu'elle doit et de ce qu'elle peut changer. Donc ça c'est la deuxième information. Tout ça pour vous dire que c'est important de laisser la problématique et le problème à l'autre, que l'autre puisse le prendre en charge totalement et que de cette façon-là, que cette personne puisse vous demander de l'aide si la personne en a besoin, mais que la personne puisse déjà mesurer le problème. Mais ça implique quoi en fait ? Effectivement, laisser la personne avec sa problématique, ce n'est pas facile de voir son propre enfant prendre le mur. Mais c'est important que l'expérience puisse se faire. Donc on rentre déjà dans le troisième point. Plus vous permettez à la personne de faire son expérience, quitte à prendre le mur, plus le message que vous donnez à la personne, c'est que vous avez confiance en elle. Vous savez que la personne a les ressources en elle. C'est un message qui est beaucoup plus porteur et qui permet de soutenir l'autre plutôt que d'assister l'autre. Ce qui veut dire que plus vous assistez l'autre et plus vous lui transmettez le message inconscient que cette personne n'est pas capable. Mais la question c'est, est-ce que c'est ça que vous voulez ? Donc en fait, le message que vous lui donnez à travers votre intervention est complètement paradoxal à ce que vous désirez pour la personne. Parce qu'à cet instant-là, vous désirez qu'une seule chose, c'est que la personne s'en sorte. Que la personne ressente qu'elle a les moyens de le faire. Alors laissez la personne faire. Laissez la personne faire et laissez la personne prendre le mur si elle a besoin de prendre le mur. Et laissez cette personne avoir la possibilité de vous demander de l'aide si cette personne en a besoin. Le dernier point, en fait, c'est qu'il y a une différenciation entre accompagner quelqu'un, être auprès de quelqu'un et assister une personne. Donc entre accompagner et assister. Accompagner, qu'est-ce que ça veut dire ? Je t'accompagne, ça veut dire je suis à côté de toi et quelles que soient les situations que tu auras besoin de vivre, je suis là, disponible. Ça veut dire que vous permettez que la personne fasse son expérience, vous permettez que la personne flanche, que la personne puisse prendre le mur et de cette façon-là que la personne puisse grandir. Et vous, vous restez juste à côté. Assister une personne, c'est que vous faites tout pour éviter que la personne prenne le mur. Vous faites tout pour éviter que la personne souffre, que la personne flanche. Résultat, cette personne n'apprendra jamais. Et résultat, vous serez totalement dépendant et cette personne sera totalement dépendante de vous parce que la personne n'a pas développé les ressources. Donc, voyez bien qu'il y a une différence entre les deux. Voyez bien que c'est vrai, c'est vrai que ce n'est pas facile quand on a vraiment des gens qu'on aime de les laisser faire leur expérience. Mais c'est la solution. J'espère que cette vidéo vous a permis de sortir de cette culpabilité de ne pas, de laisser l'autre faire son expérience et aussi de rester à votre place. Et sachez que quand vous permettez que la personne que vous aimez fasse son expérience, le message que vous lui donnez, c'est que vous lui faites confiance. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir des éléments justement, de vous soulager, de ne pas se rendre responsable du bonheur de votre conjoint, du bonheur de vos enfants et que vous avez conscience que justement, rester à votre place est écologique pour tout le monde. Si vous avez justement envie d'explorer ce sujet avec un peu plus de précision, si vous vous sentez bloqué par rapport à cette problématique, moi je serais ravie de vous aider en séance individuelle, que ce soit dans mon cabinet ou par Skype. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Merci de liker si elle a fait sens pour vous. Partagez-la aussi. Et surtout, laissez un commentaire si vous en avez envie. Si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501